Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fondation pour continuer la construction de notre village. L'église venait tout juste d'être terminée, construite avec les plus belles pierres issues des carrières de la région. Un toit en paille tressé par les plus grands tisserands de la région. Nous sommes prêts à faire progresser nos villageois. Nous avions débloqué quelques nouvelles possibilités, notamment de faire du blé, mais aussi de la laine avec la bergerie. On va se lancer, durant cette vidéo, dans cette construction. Je ne sais pas si, du coup, avec cette forêt, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Je ne pense pas qu'on puisse construire ici. Ah si, on peut. On peut, d'accord. Le truc, c'est que là, on a le village. Moi, je me verrais bien construire par ici tout ce qui est bergerie, blé, etc. Et laisser un peu, toujours le village de ce côté-là. Donc, on va faire... On va demander zone résidentielle. Ah, on a mis justement sur ce côté, on a mis zone résidentielle. Très bien, d'accord. Donc, on a mis la zone résidentielle ici. Ça, on va laisser. On va développer toute cette zone-là. Donc là, on va repartir en zone résidentielle ici. Comme ça. Hop là. Et là, on va laisser l'église avec un peu d'espace. Il y aura des chanceux qui habiteront à côté de l'église, déjà. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça me va bien. Hop. Donc, du coup, on va pouvoir développer ici la bergerie, etc. On va tenter. Ça sera un petit peu loin en espérant attirer quelques nouveaux arrivants. Alors, on va construire peut-être par quoi ? Bergerie ou blé ? On va peut-être faire par le blé. Par la nécessité première. Ferme de blé. Clic droit, contrôle, plus mouvement horizontal. Monseigneur, nous devrions choisir qui vous nous aider. Le roi, l'église, le peuple. Qu'est-ce qu'il faut ? Livrer des poissons ? Livrer 20. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, je garde tout, moi. Je garde tout. Tout pour moi. Tout pour moi, on garde tout. Attendez. Ça suffit. Le peuple, le roi, tout ça. Non, 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 non. Eh oh. Mine de rien, il faut quand même commencer à engranger la monnaie. Ça suffit. Je vous ai assez régalé déjà comme ça. Alors, on va faire notre petite ferme de blé ici. Coup initial, on l'a fait. Mais on l'a avant, 200. Ah oui, 200 sur 500. C'est de l'or. On n'en a pas assez. D'accord, très bien. Eh bien, il nous en faudra plus. Pour l'instant, on pourra peut-être construire quand même cette ferme. On va accélérer juste un petit peu le temps. Voilà. Comme on l'avait mis en x2. Là, il n'y a personne qui s'installe. Pour l'instant, je me demande si quand même, il ne faudrait pas... Ah, mais si je mets reboisement, zone interdite, personne ne marchera sur les terres du seigneur. On peut interdire certaines zones. Deux nouveaux villageois arrivent au village. Magnifique. On a 14 serres et 12 roturiers. Ok. Fenêtre de ressources, on va l'activer. On va la mettre ici. On a quoi ? Une fenêtre d'avertissement. On va la laisser dessous. On va mettre un peu plus de stats. Les villageois. Ok. Liste des villageois. Elle commence à être assez grande, la liste. Il y a du monde. Sans emploi, on pourra leur donner. Alors, ils arrivent. Allez, on est assez loin quand même. Et ça, ça se construit. Donc, cette petite ferme de village. Je ne sais pas s'il va y avoir des champs autour. Quelle taille ça va prendre ? Ça va être une découverte. Ça tape fort. Et est-ce qu'on a réussi à recruter un... Priès non ? On n'a pas de... De prêtre. C'est quand même assez dommage. J'aimerais bien un petit prêtre, moi. On peut peut-être nommer un prêtre. Sigmund. Sigismund. Ou Émilie. Sigismund, moi, je le vois bien le prêtre. Je ne sais pas. On avait dit qu'on ne pouvait pas les faire devenir... La splendeur de votre village a dévoyé de nouveaux bâtiments. Parfait, ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis en poche, je m'occupe de mes propres besoins. T'arrives et tu dirais que tu viens faire tes besoins dans le village. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Ça me va. Ah, mais on a beaucoup de monde, là, qui est arrivé. On ne peut pas encore leur donner un emploi. Métier. Bon. On va attendre un petit peu. Ils vont certainement construire par ici, des maisons, quand même. Alors que notre petite ferme de blé est en train de se finir. Voilà qui est beau. Alors, ma liste de villageois. Toujours pas leur donner d'emploi, ces petits ? Il n'y a plus de place ou ils sont où, là ? Il est où, Sigmund ? Allez, mais si je trie par métier. Bâtiment achevé, statut. Sans emploi. Ah, mais là, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà tout le monde qui travaille. Bâtiment achevé, ferme de blé. Bon, ben, voilà. Il y en a qui vont aller travailler. Assigner des villageois disponibles. Ils peuvent être trois. Ben, parfait. Réinitialiser le champ. État de ferme, semaille. OK. On a gagné de l'or. On va bientôt pouvoir... Alors, construire des bâtiments, on a développé quoi ? Construire des murs ? Pas du tout. Ça, c'est notre territoire. Budget. Très bien. On a débloqué quoi ? On n'a pas débloqué de nouvelles choses ? Ah, peut-être dans les monuments. Dans l'église rustique, c'est déjà fait. La décoration. Signale de carrefour, arche vétale ou arbre décoratif ? J'ai l'impression qu'on avait déjà tout ça. Porte en bois, marché. Je ne peux rien planter sans zonage approprié. Ah, d'accord. Champ. Ah, voilà qui est beau. Regarde là, t'as du champ là. Voilà. Tu vas pouvoir avoir assez de place là, non ? Deux nouveaux villageois. Ah oui, mais ça arrive vite les villageois là. C'est en masse. Bon, je ne sais pas si les champs sont assez grands, mais j'imagine que oui. Parce que vu ce qu'ils ont planté, ce n'est pas énorme. Pas énorme. Ah, mais je n'aurais peut-être pas dû mettre ça en fait. Champ, on va annuler là. Parce que là, de ce côté-là, on va mettre tout ce qui est traitement du blé. Tout ce qui est traitement du blé, on va le mettre là. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on a assez de thunes pour faire un moulin à vent ? C'est 200. Ah, on a un souci. Fenêtres d'avertissement. Mon lieu de travail est plein. Ah, ils ne peuvent plus couper de... D'accord. Quoi, l'entrepôt est complètement plein ? Ah, ouais. Stocker le maximum. Aïe, 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 aïe. On est blindé. Il nous faudrait... Cabane du tisserand, on en a déjà. On a des planches, on en a à gogo. Bon, ce n'est pas très grave. Ça n'en aide pas trop. Par contre, il y a des villageois qui ne foutent rien. C'est quoi qu'on n'a pas assez ? Les armes. Porte en bois, cabane de tailleur de pierre. Non. Ah, la scierie non plus. Je n'ai pas envie. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire travailler des gens pour faire travailler des gens. On n'est pas là pour créer de l'emploi fictif. Tout va bien. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ne stressons pas. Nourriture, on est... Non, mais on n'est pas mal. On n'est pas mal. En or aussi, on est bien. Ah, il faut vendre. Il faut que je vende. Il faut que j'arrête d'acheter des trucs. Stocker le maximum. Ça, c'est bon. 30. De la pierre, 50. 35. C'est bon, on n'est pas mal. On est bien, on est bien, on est bien. Il faut juste attendre. Mais les sous arrivent rarement. Le budget, donc. Consommation des villageois. Revenu. Ressert de commerce. Moins 54. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, mais on est dans le dur, là. On est dans le dur, du coup. Coup d'entretien. 50, il faut vendre. Il faut vendre. Ah, le budget, là, ce n'est pas bon. Commerce, commerce, commerce. Hop là. Débloquer la route commerciale pour... Ah oui, mais ça, ça, on n'a pas de sous, ça, pour ça. Ou débloquer vent, achète pour deux. Achète pour trois, achète pour deux. Ressources commerciales. Donc, du coup, ils veulent quoi, eux ? Ils veulent des planches, de la pierre polie et des petits fruits. Pierre polie, non, mais des planches, on peut leur en vendre. Elles sont où, les planches ? Elles sont là. Acheter jusqu'à ce que l'inventeur vendre tout au-delà de 50. Voilà, vendre tout au-delà de 50. Voilà, là, ça va être pas mal. Comme ça, on prend pas mal. Vendre tout au-delà de 100. Ouais, c'est pas mal, ça, ça me va. Et ils achètent quoi aussi, ils ont dit ? De la pierre polie, mais de la pierre polie, est-ce qu'on en produit ? J'ai pas l'impression qu'on en produit. Non, on produit pas de pierre polie. Pourtant, on a pas mal de pierres. Il doit y avoir un bâtiment. Entrepôt de ressources, non. Cabane de tailleur de pierres. Voilà, voilà qui est bon. Une cabane de tailleur de pierres. On va la mettre ici. Hop là. Construire en priorité, on peut pas mettre ? Prioriser la construction, oui, on peut. Ah, par contre, il nous faut... Il nous faut ces ressources-là, on les a pas. Est-ce qu'on peut acheter ? On va aller voir dans les ressources. Ils se prennent que leur lieu de travail est plein. Non, ils ne vendent pas de... Non, ils ne vendent pas. Donc, on pourra pas la construire, malheureusement. Ça m'embête un peu. Il nous faudrait une bergerie. Le truc, c'est que si on n'a pas d'argent, on peut pas construire. C'est un peu le cercle vicieux. Il nous faudrait rentrer dans le cercle vertueux. Moulin à vent. Du coup, il nous faudrait une bergerie. Bergerie, on peut faire. Bergerie, on peut faire. Donc là, on voit que le champ est assez grand. Moi, le truc, c'est que je voulais mettre par là-bas. Là, par là, il n'y a plus trop de place. Au moins qu'on mette les brebiers au bord de l'eau. C'est pas très beau, ça. La forêt. Ça serait logique de mettre... On va les mettre de ce côté-là, comme ça. Hop. On va mettre ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je ne sais pas. Reboisement, zone interdite. Résidentiel, on va enlever là. Hop. Voilà, ça laissera assez d'espace pour avoir des petits moutons en pleine forme. Qui gambadent. Bio, bien sûr. Important. Important, tout ça. Est-ce qu'ils ont fini ? Ben non, ils ne peuvent pas finir, en fait. Il manque les habits. Et ça, il nous manque quoi ? 10 ? Non, mais ça, on aura tout. Ça sera OK. Eux, ils produisent du blé. Il nous faudrait peut-être faire un autre lieu de stockage. Celui-ci semble plein. Capacité maximum 50 emplacements. Ouais. Il va nous falloir faire un petit espace de stockage. On va en construire un nouveau. Un entrepôt de ressources. OK. Je vais le faire ici. Ah, il nous faut de l'argent en 50. On ne les a plus du tout. On est dans le dur. Niveau or, on est vraiment dans le dur. Et Dieu sait que je ne vous donne pas beaucoup d'argent en plus. Je pense que je vais augmenter les impôts. C'est comme ça qu'on fait quand on est en déficit, je crois. J'ai l'impression... Non, on remonte là. Dès que j'ai 50, j'envoie l'entrepôt de ressources. Hop, là, c'est fait. Parfait. Là, il nous manque quoi ? Ça va être fait. Donc, du coup, on ne va pas prioriser la construction. On va laisser. Le blé qui est produit. Coup d'entretien du 3 fermet à signer. Produit du blé. Le blé, on ne le voit pas. C'est ça qui est embêtant. Fenêtre de ressources, voilà. Est-ce qu'elle va s'augmenter ? Je ne sais pas si elle s'augmente petit à petit. Ici. Je pense que c'est les ressources disponibles. On va la laisser. Fenêtre d'avertissement. Au lieu de travailler plein, on va la laisser. Bon, si, on remonte, on est à 85 sur 500. Si, ça va, on n'est pas... J'ai l'impression que le commerce n'était pas bon. Mais là, ça va un peu mieux budget. Voilà, total 55. Total moins 20. Total 55. Coup d'entretien. Commence aux massions des villageois. Revenu 248. Coup d'entretien 160. Dépense générale. Taxe de territoire. Je vais augmenter tout ça, vous allez voir. Ça ne va pas rigoler. Bon, les villageois, j'imagine qu'il y en a plein qui ne travaillent pas. Couches de désirabilité. Résidentielles. Il y a une petite maison qui a été construite dans les bois. C'est pas mal. On va enlever ça. Voilà. Lieu de travail. Assigné. Carrière de pierre. Voilà. Si on peut assigner comme ça, c'est parfait. Ah, mais oui. Lise des villageois, on en est où ? Il n'y en a qu'un qui est sans emploi, Julien. T'inquiète pas, on va te trouver du taf, Julien. C'est pas en regardant comme ça avec ton marteau que ça va se construire, par contre, Ginette. Voilà, regardez-moi ça. Femme de 23 ans est construite, ça construit. Un sur un. Ah, il n'y a qu'un berger. Le berger sera solitaire. Ah bon, on a des nouveaux arrivants parfaits, ça. Allez, on va aller un peu voir ce qui se passe un peu au centre de notre village. Regardez-moi ça, ça grouille un peu. Steven et Dominique. On va stocker de la laine. Stocker le maximum. Accepté. On va stocker du blé. On va stocker de la farine. Et on va stocker du... Ah non. Ah non, ah non, ah non. De la laine. De la laine, on en fera. Poisson, on n'en a pas. Du blé, de la farine, de la laine, de la laine, de la laine, de la laine. Se transforme directement en habit. Il n'y a pas une étape intermédiaire. Bergerie, cabane du tisserand. Non. Non, non, non. Ok. Ça me va. Tailleur. Ah et après, oui d'accord. C'est l'atelier de tailleur qui construira à partir du tissu les habits. Très bien. On a 36 sur 500 en espérant qu'on va ouvrir une nouvelle route commerciale. Mais pour cela, il nous faut du pain. Et ça, on ne l'a pas pour l'instant. Mon lieu de travail est plein. Je n'ai pas trouvé de laine aux alentours. Comment ça tu n'as pas trouvé de laine aux alentours ? Ah mais quoi ? Produit de la laine. Créer un mouton. Ah mais... Voilà, créons du mouton. Allez, n'en abusez pas. Regardez-les comme ils sont tout mignons. Trop mignons. Ils vont aller bouffer le blé à côté. Bon, ce n'est pas optimal tout ça. Mais regardez-moi ça. Ils sont tout mignons. C'est parfait. Quel beau village. Il y fait bon vivre. Ça devait être sympa de vivre à cette époque. Malgré les maladies et tout ça, etc. C'était une autre vie. Je pense qu'à travers toutes les époques, on peut être vraiment heureux de sa condition. C'est peut-être que dans 500 ans, les gens diront mais comment ils ont pu vivre en travaillant 35 heures par semaine ? Ces gens-là, ils étaient des esclaves. Ils devaient travailler pour avoir de l'argent. Peut-être qu'ils vivront d'une autre façon et qu'ils nous diront mais attendez, cette époque-là était complètement invivable. Comme nous, on a un regard un peu sur le Moyen-Âge et ces époques-là souvent un peu en disant ils n'avaient pas l'eau courante, la vie était assez difficile, les maladies, la mort qui était présente et la durée de vie qui était courte mais si on y réfléchit bien, on n'a pas vraiment tellement changé de modèle de société. Est-ce qu'on peut aider notre peuple ? Il faut produire du pain. On n'en aura pas assez. Je garde tout pour l'instant. Si on regarde, à l'époque, ces gens-là travaillaient pour quelqu'un qui les protégeait au final donc qui leur prenait un petit peu de ressources et aujourd'hui, c'est un petit peu la même rengaine. On travaille aussi, on se fait prendre une partie de notre salaire pour être protégé, pour notre santé, pour notre habitation, notre sécurité militaire et autres, nos retraites. Ça n'a pas vraiment changé fondamentalement, je parle. Bien sûr que ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Aujourd'hui, on vit dans un confort qui est très relatif, très simple. Les moutons qui produisent beaucoup de l'aide. Regarde, il s'est fait tomber. Mais c'est vrai que c'est quand même assez... Je me demande si ce Moyen-Âge qu'on écrit était si dur que ça. Puisque nous, on en regarde maintenant une image beaucoup de guerres, de morts, de famines, mais c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages magnifiques qui ont été faits notamment au niveau monument. Si on remonte un peu plus que le Moyen-Âge, vers la Renaissance, on a vraiment une époque de libéralisation où l'érudition commençait, etc. Ça devait être aussi une époque folle à vivre. Bon, les gros moutons. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'il n'arrive pas du tout à... Les lieux de travaux, par exemple, sont pleins. Au niveau du bois, je suis à 140. Les pierres, pareil. On commence à avoir un peu d'argent. Il faudrait peut-être que j'arrive à faire le... le champ de tailleur de pierres. Ah, mais je n'ai pas de tissu encore. Il me faudrait soit le moulin à vent, soit plutôt la bergerie. Dans la bergerie, je l'ai. La cabane du tisserand, elle vaut 200. Ah ouais. Elle vaut très cher. On est vraiment en manque d'or. Je me demande ce qu'on peut faire. Il ne vaut mieux pas faire une... Un moulin à vent, c'est 200. Et la boulanger, 300. Donc, c'est 500. Alors que là, on aura directement la cabane du tisserand qui nous permettra de faire l'atelier de finir ceci-là. Je pense qu'on va plutôt faire le... Ah, le tisserand. On va essayer de faire le tisserand. Mais pour ça, il faut... Il faut de la thune. Il faut de la thune. On le mettra à côté. On le mettra ici. Ah, il faut 200. Il faut qu'on attende un petit peu. En attendant, on va regarder un petit peu le village. Voilà, comme ça. Je vais enlever juste la fenêtre d'alerte qui gâche un peu le paysage. On va attendre. Dès qu'on aura les 200 de ressources, on va le construire. Ah, le village est assez sympa. Proche d'un petit cours d'eau. La semi qui est en train de se remettre en place au niveau des champs de blé. Ça a l'air de tourner. Je ne sais pas d'ailleurs sur la fenêtre des ressources. Hop, on en est où ? 82 de blé, 24 de laine. Donc, ça monte assez vite. On voit par contre que les cueilleurs sont un peu un peu dans le dur. Il faudrait peut-être faire justement, on commence à avoir un peu plus de de monde. On va faire une cabane de récolte de fruits. Hop. On va augmenter la priorité parce que j'ai peur qu'on manque. Je vois que ça descend quand même assez dangereusement les petits fruits. et j'aimerais pas qu'il y ait la famine qui s'installe dans ce beau village. J'ai envie qu'ils soient bien donnus mes villageois. Voilà, allez, on me construit ça assez rapidement. S'il vous plaît, de nouveaux villageois et de nouveaux villages. Ouais, en fait, je me demande si on peut arrêter l'immigration ou pas. Autoriser l'amélioration immigration dans 8 jours. Ah, activer l'immigration. Voilà, on va arrêter l'immigration. Attendez. Renommer my village. Renommer mon village. village des adjoints, je vais le nommer. Voilà, je savais pas qu'on pouvait le renommer. Voilà. On va arrêter un peu l'immigration le temps que la nourriture remonte. Il n'y a pas de zone champ pour fermier. Assigner un villageois. Oswald, très bien. Voilà. Comment ça, il n'y a pas de... Il y a des champs partout, là. Ah, mais attendez, il y en a assez des champs. Il n'y a pas de zone champ pour fermier. En train de pousser. Bah, non, mais ça va, on ne va pas en mettre encore plus. Le champ est assez grand, vous produisez pas mal de blé. On est à 79, par contre, du coup, on est redescendu un petit peu. 87. On va attendre, on va remettre... La cabane... Ah ouais, la cabane de tailleur de pierre. Oui, on a dit non. La cabane du tisserand. Voilà. Hop là. On va attendre. On est à 103 sur 500. Allez, on monte lentement. On a du mal un petit peu avec l'or, là, ces derniers temps. Il faudra ouvrir une autre route commerciale, mais pour cela, il faut produire du pain. On ne peut pas produire de pain sans avoir avancé un peu là-dessus. On pourra vendre, en fait, des outils qui nous permettront de gagner un peu plus d'argent. Là, j'ai vraiment du mal. Je redescends à 87. Est-ce qu'on peut voir au niveau du commerce où on en est, là ? Ils achètent quoi ? Route débloquée. Oui, d'accord. Ah, mais ils achètent... Ils vendent du pain. Du coup, on va peut-être stocker du pain. On va stocker du pain. On va stocker du pain. On ne va pas stocker ça. On va stocker du pain. Il nous en faut stocker... Non. Accepter. Voilà. On ne va pas stocker le maximum. Et on va acheter du pain. Ressources du pain. Il nous en faut. Je ne savais pas qu'on pouvait en acheter. Je suis un peu débile. Voilà. On va acheter jusqu'à ce que la valeur atteigne. Et la cabane d'Utis rend à 183 sur 500. On y est presque. 191. Si on achète le pain, ça va redescendre assez vite. Allez, 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 allez. On peut le faire. Producez-moi des sous. On est redescendu à 151. On a peut-être acheté le pain, du coup. Pas du tout, en plus. Cabane de tailleur. La prochaine route commerciale. D'ailleurs, j'ai assigné des gens, là. Oui. Ok. Commerce. Vend du charbon, du fer et du verre. Et ils achètent de la laine, des habits, mais aussi de l'herbe. Ah, bah des habits pour 10, on pourra, si on produit assez. Alors. La fenêtre des ressources. Pour l'instant, on n'en a pas de pain. On n'a pas de pain. On est toujours à 183. Donc, ils n'ont pas réussi à en acheter. Pourtant, je stocke bien du pain. Accepter le pain. Ouais, j'accepte. 50, 50. Nombre actuel des ressources, on peut en poser 50, 50. C'est ok. Ah, ça y est. On a du pain. On va pouvoir débloquer la route commerciale. Ah non, mais c'est 20 de pain. Vous ne me dites pas que je n'ai demandé que 15 de pain. Non, mais si, je n'ai dû demander que 15 de pain. Hop, 20. Comme ça, on débloque la route commerciale. Et ils pourront nous acheter notre laine dont on ne se sert pas pour l'instant. Voilà. On est à moins 1 sur 500. On est à découvert. On n'est pas bien. On n'est pas au top. C'est le cœur de Villevillage. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Mais je ne compte pas l'abandonner. Cliquez pour abandonner. Mais pas du tout. Pourquoi ils me demandent d'abandonner quelque chose ? Je ne veux pas. Il est hors de question que j'abandonne. Ça m'a mis quelque chose. Pourquoi ça m'a... Acheter. D'accord, moi, je ne veux pas acheter. Ils me font peur, là. Je ne veux pas abandonner. Voilà. C'est bon. On est à 39 sur 500. Au niveau du pain, on est à 15. On le voit maintenant. En fait, ça rajoute petit à petit des espaces. Clergy, on n'a toujours pas. 5 serres, église, rustique, module additionnel. D'accord, on peut débloquer des choses. Ah, débloquer un donjon en bois, des palissades, des grands murs. Ok. Débloquer une cabane de pêcheurs. Manoir du seigneur. Ah, mais débloquons, débloquons. Le manoir du seigneur. Parfait, ça. Débloquer le donjon en bois, la palissade, le grand mur, le donjon. Très bien. Et là, on n'a rien, pour l'instant, on n'a rien débloqué. Je ne savais pas qu'on pouvait débloquer des choses. Très bien. Un message de la part du roi. Nous vous donnons la permission d'établir un avant-poste sur votre territoire. Ainsi, vous serez en mesure de participer à des campagnes militaires pour votre seigneur. C'est un privilège. Ne l'oubliez pas. Construire un donjon en bois. Mais ça coûte cher, ça. On va construire. On construira le donjon en bois. Je ne sais pas combien ça coûte, mais on va regarder ça tout de suite. Le donjon en bois. Oh, ça ne coûte pas grand-chose. Oh, c'est quelque chose qu'il faudra développer. On le fera tout à l'heure. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va débloquer notre route commerciale qu'on a voulu débloquer. ou débloquer. Ah, je n'ai plus mon pain. Ah, mais ils ne sont toujours pas achetés le pain. C'est pour ça. Pourtant, on a bien demandé sur la route commerciale d'être à 20 de pain. Il faut peut-être attendre qu'ils arrivent. Regardez-moi ces moutons bien dodus. La cabane de pêcheur, c'est pas mal aussi. Elle est là, la cabane de pêcheur. Je me imagine qu'il faudra la mettre au bord de l'eau. Ça vaut cher ou pas une cabane de pêcheur ? Non, on produit du... Non, ça ne vaut pas très cher. Coup initial 20. Coup d'entretien pas très élevé. On va la mettre ici. Alors, je ne sais pas s'il ne pourra rester que sur ce banc de terre qui nous appartient ou s'il pourra aller un peu plus loin. Ça y est, on a 20. On va pouvoir débloquer la route commerciale qui va nous permettre de vendre et de gagner beaucoup plus de sous. Hop, là, on a débloqué. Et là, ce qu'on va faire, c'est que sur la route commerciale qui va être juste ici. Alors, commerce. Route commerciale. On va vendre de notre laine jusqu'à ce que l'inventaire... On va vendre tout au-delà de... On va en garder 20. Voilà. Et le reste, on va vendre. Voilà. Ce qui fait qu'on va gagner normalement plus de sous puisqu'on a pas mal de laine. En placement, d'ailleurs, on va stocker le maximum de laine possible. Pour l'instant, puisqu'on n'a pas de pain ni de farine. Donc, on peut stocker le maximum de laine qui va nous permettre de la vendre. Et c'est 5 par laine. Donc, on va pouvoir quand même développer pas mal ce secteur d'activité. Il faudrait peut-être trouver le nôtre justement pour gagner assez d'argent. Je pense que c'est un bon plan de faire avec ça. Bon, le pain, on n'en a plus du tout. Et pas très grave. Et après, au niveau de là, donc, ils vendent quoi ? Ils vendent ça. Emplacement, vend des marchandises aux villageois. Vente de luxe. De l'herbe, pour l'instant, on n'a pas disponible. Eh bien, ils m'ont achevé cabane de pêcheurs. Oh, c'est un pêcheur seul. C'est Théo des riches qui sera notre pêcheur. J'ai bien envie de voir comment il va se débrouiller. Hâte de le voir travailler un petit peu avec son petit... son petit bateau. Bon, au niveau des sous, on est à 53. Comment ça se passe ? Le budget est moins 168. Pour l'instant, c'est pas bien. Mais on investit. C'est un plan d'investissement qui sera rentable. Ah bah voilà, il s'en va pêcher. Regardez-le. Ah, il va très loin. Oh là 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 là. Ah, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Où va-t-il ? Que fait-il ? Comment pêche-t-il ? Ça a l'air d'être une technique secrète, ça. Non, il n'y a pas de doute. C'est une technique secrète. Que fait-il ? Il médite. Et il revient. Il revient. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'a-t-il fait ? Ce qu'il va nous rapporter. Je ne sais pas. Fenêtre de ressources. Ah oui, on est à moins 21. On n'est pas énormément. 5 poissons. D'accord. Très bien. On peut vendre quoi ? On ne peut vendre que ça. Nourriture. Ah, mais là, on produit plus de ça. Oui, on va vendre ça. Coup d'entretien, éditer. Teneur de marché, teneur de marché. Le truc, c'est que là, je ne peux vendre qu'une chose. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé vendre mon poisson aussi. Ah, le pain, il ne faut pas en racheter par contre. Il faut que j'enlève dans la route commerciale. Parce que là, c'est ça qui nous a plombé. Le vendre. Vendre tout au-delà de 20. Pas intéressé. Pas intéressé. On n'achète plus de pain. Ah, c'est ça qui nous a mis dedans. On a acheté du pain. Et le pain, c'est cher. Le pain, c'est combien ? Combien ils nous vendent ça ? Le pain, c'est 10. Et on en a acheté 20. Donc, on a dépensé 200 là-dedans. Par contre, on vend. On achète pour 5 la laine. La laine est vendue. J'imagine que la laine part. Revenu, revenu. Budget, budget. Semaine 23, jour 1. Donc, on part à 0, en fait. On voit un peu ce qui se passe. Revenu pour l'instant. Consommation des villageois. Waouh, waouh, waouh. Revenu, revenu. 336, 290. 56, 0. Pour l'instant, c'est pas mal. On est en positif, là. Ça me semble assez correct. Monseigneur, on a mon choisière qui est aidé. J'aide le roi. Livrer 5 pains en 15 jours. Ouais. L'église, plus 10 en cas d'échec. C'est bon, on va essayer ça. On en a du pain. Donc, vider les stocks. C'est bon, on en a un. Comment on fait pour envoyer... Je veux le livrer, moi. Construire donjon en bois. Ah, il faut construire le donjon en bois. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici, avant la construction du donjon en bois. On le fera dans une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette série vous plaît. Et je fais un petit coucou à Zem, qui apprécie particulièrement cette série. Et c'est aussi pour ça que je fais des épisodes pour vous faire plaisir. Donc, j'espère que cette série est assez relaxante. C'est vraiment un autre style par rapport aux vidéos que je propose sur la chaîne. Mais si vous aimez, n'hésitez pas à commenter et à laisser des pouces bleus. Ça montre un peu votre intérêt pour la série. Moi, je me fais aussi plaisir parce que c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et voir ce village se développer, c'est somme toute assez sympathique. Je souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite du village des adjoints. Vous travaillez très bien. Il ne manque plus qu'à gérer votre argent. Mais ça, vous savez, toujours, quand on est dirigeant, on a du mal à gérer votre argent. Bon, même si c'est assez facile de gérer l'argent des autres, c'est quand même compliqué. J'essaye de ne pas vous mettre à découvert. Mais, 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 j'ai du mal. J'espère que notre laine se vendra très bien aux autres villages et qu'elle nous rendra riches et connus à travers les différentes contrées. Je souhaite à tous une bonne soirée. C'était Arthur pour vous, votre dirigeant du village. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Vous pouvez rentrer. Le travail est terminé. Allez vous reposer que demain, on repart pour une construction de donjons. Et il faudra des bras et beaucoup de ressources, j'imagine. Ciao, ciao.